Et c'est bon ! Coucou tout le monde ! On espère que vous allez bien. Tiens, je te laisse commencer pendant que je fais les... Ok. Qu'est-ce que je dois te dire ? Bonjour ! Non, bah oui, bah oui, voilà, on espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on est toujours aussi bien prêtes, on est toujours aussi bien préparées. Non, Brigitte m'a perturbée, elle me racontait un film qu'elle a vu hier soir, et du coup... Du coup, j'étais pas... j'étais pas prête. C'est là que je t'ai vue ! Oui, je vais l'apprendre à quoi ? Oui, dans ce... Je lui ai renoncé le poche, je lui ai fait, j'arrive pas à enlever la vue, en fait, je comprends pas pourquoi. Ah oui, voilà, pardon, excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Le départ de Polly. Je pense qu'un des meilleurs qui aspera dans les années là-dessus. Oui, comme la fois, on avait pas allumé le micro aussi. Ah oui, c'était pas mal. C'est pas mal. On va faire le petit point actu, comme on fait d'habitude pour démarrer. Ouais. Mais du coup, c'est toi qui commence. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que je comprenais pas. Bah oui, pardon. Non, mais c'est pas grave. Donc demain, à la médiathèque, il va y avoir une nouvelle pause musicale. Alors, c'est la même que la semaine dernière sur le thème de la montagne. Donc le principe est toujours le même aussi. C'est en salle de cinéma. Ça dure environ 30 minutes, je crois. C'est gratuit. Et du coup, l'idée, c'est de venir donc vous poser au cinoche et d'écouter pendant 30 minutes la playlist que vous a concoctée Claire et Séverine. Donc sur le thème de la montagne, c'est pas animé dans le sens, voilà, où il y a personne ne vous fait un petit débrief sur les sons. Voilà, vous écoutez juste de la musique pendant 30 minutes. Vous vous détendez, vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester les 30 minutes si ça ne vous plaît pas. Vous pouvez démarrer en quart de route si vous arrivez en retard. Et voilà. Donc c'est demain à 11h au cinéma des Katzi. Moi, j'enchaîne avec mardi prochain, donc le 15, pour une après-midi, jeux vidéo. Donc, les après-midi jeux vidéo, ça fait deux ans qu'on n'en a pas fait. Donc là, du coup, c'est la première qu'on fait depuis deux ans. Donc on va jouer à Gangbeast, qui est un jeu multijoueur de bagarre gentillette, en fait. On contrôle des petits bonhommes qui ont une physique un peu particulière, assez molle. Ouais, on dirait un peu des gros chewing-gums. Ouais. Et du coup, le but, c'est de s'éliminer, quoi. Il y en a qu'un à la fin qui gagne. Mais sympa. Mais c'est très rigolo. Donc du coup, c'est de 13h30 à 17h30. C'est sur inscription par créneau de 1h. Voilà. Jusqu'à 4 joueurs par créneau. C'est ça. Donc voilà, du coup, pas hésiter. Tout niveau. Ouais, c'est ça. C'est tout niveau. Tout le monde peut venir. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est PS4 ? Oui, c'est un jeu PS4. Donc voilà. Voilà, voilà. Oui, c'est tout. Et normalement, ces après-midi-là, on en refait tous les mois. Oui, c'est une après-midi par mois. Et à chaque mois, ça change de jeu. Et on essaie d'alterner aussi les consoles. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a les deux, d'ailleurs. Switch et PS4. Et le lendemain, le 16 février, le matin, on propose un jeu, on prépose à un géoguessor, du coup, parce qu'on a été un peu frustré de parler de nos générations. On fait tout géoguessant. Voilà, on va y arriver. On va finir par réussir à faire quelque chose sur géoguessor. Donc, on vous propose de 10h à midi au secteur jeunesse. On a réservé les 6 postes du secteur jeunesse. Et du coup, on vous propose de vous défier à géoguessor. Donc, vous pouvez venir... On a mis à partir de 8 ans, parce que voilà, on a considéré qu'avant, c'était peut-être un petit peu difficile de jouer. L'idée, c'est de faire des équipes de 2 maximum. Donc, 2 personnes par poste. Vous pouvez venir pour les 2h ou pour juste une partie d'une demi-heure ou voilà, comme vous voulez. On vous recommande de vous inscrire, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi venir le jour J puis voir s'il y a des postes de libre. On essaiera de faire jouer tout le monde. C'est gratuit. Ce sera encadré par un animateur. Alors, on a créé des maps de l'once, du Jura, mais on va aussi proposer des maps monde, France. Voilà, on a dégoté des petits trucs. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Geoguessor ? Voilà, si vous voulez venir en binôme, on va dire, multigénérationnel, grands-parents, petits-enfants, parents-enfants, c'est possible aussi. N'hésitez pas, ça promet d'être super sympa. Donc, il y aura une session ce mercredi pour les vacances de 10h à midi et une session le mercredi suivant. Voilà. Et du coup, oui, alors en fait, du coup, on propose des jeux PS4, des jeux Switch et on a des jeux PS5 en pré, mais nous, on n'a pas encore de PS5. On n'a pas la console. On aimerait bien en avoir une cette année. On l'a commandé. Oui. Donc, on est sur les attentes et il y a 20 personnes avant nous. Donc, autant vous dire qu'on va l'attendre un petit moment. Voilà, mais oui, on aimerait beaucoup proposer aussi des jeux, enfin, en après-midi, jeux vidéo PS5. Quand on en aura une. Quand on en aura une, je pense que ça sera l'événement, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais en attendant, on a déjà des jeux. Oui, si vous avez une PS5, nous, on a des jeux à prêter. Tout à fait. Pour continuer, du coup, le mercredi 17 février, le matin également, mais pas pour le même public. Donc, on est plutôt à partir de 5 ans cette fois. On sera sur un ciné-concert autour de courts-métrages de Georges Méliès. Donc, ce sera à 10h30 en salle de cinéma. C'est donc un tarif unique à 4,50 euros pour tout le monde. Et les enfants, ils payent 4 euros quand même ? Ou c'est 4 euros pour tout le monde ? Non, c'est 4,50 euros pour tout le monde. Ouais, parce que, oui. C'était plus simple. Oui. Donc, souvent, les ciné-concerts, c'est le tarif spécial à 4,50 euros. Donc, voilà, du coup, un ciné-concert. Donc, il va y avoir un... Alors, je ne sais plus quel instrument il joue. Oui, je ne sais plus quel instrument il joue. Ah oui, parce qu'il y a un musicien qui joue en même temps que le programme se déroule. Il va y avoir un musicien. Il va quoi ? J'ai fait des télés ? Je ne l'ai pas marqué. Bon, ce n'est pas grave. Donc, du coup, il y aura un intervenant qui viendra avec un instrument dont je ne sais plus le nom. Donc, en fait, il va mettre aussi en mots. Donc, il y aura un peu du bonimenteur, en fait. D'accord. Il n'y a pas le son du film. Il n'y a pas le son du film. En fait, c'est lui qui va faire tout le son en direct. C'est ça. C'est cool. En fait, on projette le film sans le son. Et c'est, en fait, donc là, c'est Gaël Mével qui vient et qui va faire le son, la voix, les bruitages, en fait, du film. Donc, c'est vraiment sympa, les ciné-concerts. Oui, ça arrive cool. On en fait plusieurs et franchement, ça marche bien. Donc, c'est à partir de cinq ans, ça dure une heure. Et voilà, il n'y a pas d'inscription. C'est dans la limite des places de la salle de cinéma. Et donc, voilà, je rappelle le tarif à 4,50 euros. Voilà. Et la médiathèque ouvre à 10 heures. Du coup, la billetterie ouvre au même moment. Pas la peine de venir à 9h30, du coup. Oui, tout à fait. On parlait d'un coup qu'il y a tout d'un coup une foule qui se masse aux portes des cordeliers. Ce qui arrive parfois. Ça fait peur, mais ça arrive. Ça n'est pas arrivé depuis longtemps. Non, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Voilà, pour les petites actus. Kalimba, je ne connais pas cet instrument. Ce sera peut-être du triangle, on ne sait pas. Non, en fait, je pense que c'est du... Non, je ne veux pas dire de bêtises. Vous verrez, vous viendrez. C'est le moment qu'il fait de la musique. Alors, c'est une grande pause café. Du coup, Mimi, eh bien, écoute, c'est toi qui commence. Ah, c'est moi qui commence. Vas-y, lance-toi. Alors, on a juste une question. Pourquoi les médiathèques ouvrent à 10h ? Alors, nous, on ouvre à 10h le matin parce qu'en fait, on arrive vers... On arrive avant, nous, en fait. On a du mal à se lever de plus. Non, pas du tout. Non, c'est parce que... Pour le temps de mise en route du bâtiment, quand même. Après, on est un gros bâtiment. Donc, du coup, il faut... On a du travail, en fait, en dehors de l'ouverture au public. Donc, voilà. Le temps qu'on prépare un petit peu les salles. Voilà, les documents, faire un petit peu de travail en interne. Et puis, voilà. Puis parce qu'on mobilise beaucoup le personnel d'ouvrir. Donc, forcément, les longues journées d'ouverture, c'est autant de personnel mobilisé. Et du coup, c'est aussi quand on est mobilisé en salle, ça veut dire que ce n'est pas du travail qu'on fait au bureau. Donc, ça veut dire que c'est là où on ne travaille pas nos dossiers. Enfin, au bureau, nous, on travaille nos dossiers. Toutes les animations qu'on prépare, ça se fait quand on est au bureau. Donc, voilà, c'est pour ça. On essaie de trouver un équilibre entre notre travail interne et l'ouverture au public. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais me parler de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. C'est un livre, donc... C'est la même chose qu'on s'envoie. Oui. J'en ai pas parlé, en plus, encore, du coup. De celui-là ? Non, mais tu en avais déjà fait, Clémentine Beauvais, non ? Ah bon ? Ah, j'avais parlé de H-Tendre ? Peut-être bien, ouais, je ne sais pas. Il me semble que tu en avais déjà fait. Ouais, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Enfin, donc du coup, Songe à la douceur, il est sorti en 2016. Et du coup, en fait, je l'ai relu. En fait, je l'avais déjà lu il y a cinq ans. Et en fait, j'ai eu envie de le relire. Et du coup, ça m'a toujours autant plu. En fait, c'est... Songe à la douceur, c'est un roman en verre. Oui. Qui est une adaptation de Eugène Onéguine. D'accord. Voilà. Donc, je ne savais pas. J'avais oublié, en fait, que c'était une adaptation. Et donc, en fait, on va suivre principalement deux personnages, Tatiana et Eugène. Et en fait, le livre va les suivre dans leur deuxième rencontre. En fait, ils se rencontrent à Paris. Donc, dix ans plus tard, leur première rencontre. Et en fait, il s'avère que les dix années auparavant, ils s'étaient rencontrés. Et Tatiana, elle avait 15 ans. Eugène en avait 17. Et en fait, pour Tatiana, c'était son premier amour. D'accord. Et c'était l'été. Du coup, c'était un peu le premier amour de cet été et tout. Et en fait, ça va être ce qui s'est passé il y a dix ans, pendant cet été-là. L'été des 15 ans de Tatiana. Et ce qui se passe maintenant, dix ans plus tard. En sachant que du coup, leur relation a changé. Qu'il s'est passé des choses pendant l'été des 15 ans de Tatiana. Et du coup, ça a mis fin, en fait, à tout contact entre eux. Ah oui, ils ne se sont pas revus pendant 10 ans. Ils ne se sont pas revus, en fait. Et là, en fait, ils se rencontrent de manière totalement inopinée dans le métro, en fait, à Paris. Donc, voilà. En fait, ça va être leur histoire à eux. Mais du coup, c'est une histoire d'amour. Mais à la sauce Clémentine Beauvais. Donc, en fait, il y a beaucoup d'humour. L'autrice, du coup, l'identité de l'autrice... L'autrice se mélange à la narratrice. Parce qu'en fait, c'est tout à la troisième personne du singulier. D'accord. Et la narratrice, en fait, ose s'adresser à la fois au lecteur. Et parfois, elle s'adresse même à ses personnages. Enfin, au personnage, directement. Pour les interroger. Ouais, pour les interroger dans leur réaction. Oui, ils répondent, du coup. Ah oui, d'accord, c'est rigolé. Donc, du coup, il y a comme ça un effet qui est vraiment sympa. Et puis, en fait, c'est assez drôle. Parce que, du coup, la narratrice aussi, elle prend du recul par rapport à ce qu'ils racontent aussi. Ou par rapport à ce qu'ils font. Par exemple, moi, je me souviens... À un moment, j'étais là, bah c'était quand même un peu nié. Je ne me souvenais pas que c'était nié. Et en fait, justement, la narratrice, elle dit... Bon, bah, on arrête cette plaine un peu nièvre, quoi. Et puis, du coup, on continue. Donc, il y a vraiment... C'est vraiment sympa, Clémentine Beauvais. Enfin, moi, j'ai aimé tous ses romans. Je n'ai jamais lu Clémentine Beauvais. Bah... Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas. Oh, non ! Donc, ouais, non, c'est vraiment sympa. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très... Enfin, elle est très intelligente. Et en fait, elle sait vraiment ce qu'elle fait quand elle l'écrit. Enfin, il y a vraiment... Enfin, tu sens que tout est vraiment pensé, quoi. Il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard. Elle a un style qui est vraiment... Enfin, qui est très facile à lire, qui est très fluide. Et qui, en même temps, voilà, il y a plein d'humour un peu différent. Elle joue beaucoup sur... Bah, dans celui-ci, en l'occurrence, il est en vert. Il y a des jeux aussi sur la mise en page. Il y a des jeux sur la typographie. Enfin, du coup, c'est très riche, en fait. Et ce n'est pas elle qui avait fait Lettre à toi qui m'aime, pas du tout ? Parce que ça me rappelle un peu ça, quand on parle. Oui, parce que Lettre à toi qui m'aime, c'était aussi un roman en vert. Mais la ressemblance qui est entre les deux, c'est qu'elles ont toutes les deux été éditées chez Sarbacane. Ah, c'est peut-être. Dans la collection Exprime. C'est pour ça que ça... Ah oui, tu en avais parlé aussi. Oui, Pouchkine, Eugène Oneguine, tout à fait. Je n'ai jamais lu non plus. Et on est contente de t'avoir soulagée. Non, oui. Ça nous fait plaisir, vraiment. Donc voilà. Donc vraiment, Clémentine Beauvais... On a la médiathèque. Oui, on a tous les Clémentine Beauvais à la médiathèque. J'y suis pour rien, vraiment. Ouais, on se croit. Du coup, moi j'enchaîne avec La montagne blessée, Chaudin, La montagne blessée, qui est un roman, on va dire plutôt pour les adultes, ados, pourquoi pas. C'est un livre intéressant, Chaudin. En fait, ça raconte l'histoire vraie d'un village de... J'ai oublié de vérifier où c'est, mais je crois que c'était dans les Alpes. On est bien préparés, là, je trouve. On est hyper bien préparés. Aujourd'hui, c'est pas mal. C'est une semaine formidable, vraiment. Tout point de vue, meilleure semaine de l'année jusqu'ici, vraiment. Donc un roman qui a été édité en 2021 et écrit par Luc Brunner, qui est par ailleurs journaliste. Donc ça raconte l'histoire de ce village, Chaudin, qui en 1895 a été vendu par ses habitants à l'administration des eaux et forêts. Parce qu'il faut savoir que Chaudin, c'est un village qui est situé en haute, haute montagne, qui est vraiment un peu genre paumé, dans un environnement difficile, avec un climat difficile, c'est difficile de, voilà, de cultiver des choses, d'élever des bêtes. Mais c'est un village qui existe vraiment. C'est un village qui existe vraiment. D'accord. Qui donc n'existe plus, en fait, puisqu'il a été vendu. Et en fait, les habitants, donc, vivaient dans ce village depuis longtemps. Et puis est arrivé ce moment, sur la fin du 19e siècle, où en fait, il ne pouvait plus, les jeunes partaient, s'exilaient dans d'autres villes ou partaient carrément en Amérique pour avoir une vie meilleure, en fait. Parce qu'à Chaudin, on ne pouvait rien faire. C'était trop difficile de vivre, en fait. Les conditions étaient trop difficiles. Donc, le village était déserté. Et de guerre lasse, les habitants qui restaient ont fini par le vendre. Donc, à l'administration des eaux et forêts, qui voulaient le récupérer, parce qu'en fait, ils voulaient le raser pour que la nature reprenne ses droits. Comme eux pouvaient difficilement vivre là-bas. Et que par ailleurs, ça gênait les animaux, la nature. Enfin, la cohabitation était trop compliquée, on va dire. L'idée de l'administration des eaux et forêts, c'était de virer le village pour que la nature reprenne vraiment ses droits et qui, voilà, redessine le paysage de cette région-là. Et donc, cet auteur, Luc Brenner, ce qu'il a fait, c'est que il a cherché dans les archives à reconstituer la vie des habitants du village à cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Et comment s'est passée la vente ? Et du coup, c'est hyper intéressant, en fait, parce que c'est à la fois très documenté, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé... Il a vraiment cherché dans les archives, dans les états civils, il s'est renseigné, il a retrouvé comment les gens s'appelaient, où ils étaient nés, qui étaient leurs parents, leur famille. Enfin, il a refait vraiment toutes les articulations entre les uns et les autres. Et en même temps, il fantasme un petit peu leur quotidien parce que forcément, il n'a pas pu trouver autant de témoignages que ça, quoi. Donc, c'est un roman qui est à la croisée entre le conte, la fable. Il y a vraiment un gros plaidoyer écologique puisqu'en fait, la problématique, c'est que... Voilà, comment l'homme entrave la nature et comment la nature empêche l'homme de vivre parfois. Et puis, c'est aussi un voyage dans le temps parce que du coup, on alterne les temporalités où on le voit dans ses recherches de nos jours pour essayer de retrouver les traces de ces habitants-là et les moments où du coup, ils racontent la vie des habitants de l'époque. Enfin, on alterne comme ça les moments. C'est en même temps aussi un documentaire puisque du coup, il parle beaucoup de pourquoi ils en sont venus là et quelles étaient les vraies causes et conséquences. Ah oui, ça, il a pu y trouver dans les archives. Oui, non, non, vraiment, c'est un roman qui se lit assez rapidement. Il n'est pas très très long. Il est très très intéressant à lire et j'y ai repensé récemment parce que je crois que je suis retombée dessus en salle et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce roman-là, je l'avais beaucoup aimé et je n'en avais jamais parlé. Donc voilà, je voulais vous partager celui-ci. Un village des Hautes-Alpes. Merci, c'est sympa. Voilà, je me disais bien que c'était par là-bas. Donc, La montagne blessée, on l'a à la médiathèque. Il est actuellement emprunté. Mais si ça vous dit, je vous conseille la lecture. Il est hyper bien écrit. C'est très intime en fait comme écriture. Et c'est du coup des problématiques qui sont très actuelles même si ça s'est passé il y a longtemps. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes à retenir de ça. Voilà. Ok. C'est une chute. Il n'y a pas de chute en fait. Donc voilà, je vais enchaîner. Non, non, mais c'était... Pas sympa. D'accord. Bon. Elle est à quoi ? Bon, bah moi je change d'ambiance. De salle, deux ambiances. Alors moi je voulais vous parler donc du Loup-Garou de Londres parce que je suis très contente en fait. Notre collègue qui s'occupe de l'acquisition des DVD de films de fiction l'a trouvé sur notre plateforme. Donc on l'a en Blu-ray. Il n'est pas encore catalogué. Voilà. Mais voilà, il va être dans notre collection. Parce qu'en fait c'est un DVD qui est disponible sur aucune plateforme de streaming. C'est compliqué de le trouver en support. Je ne sais pas du tout. Et c'est un film culte en fait. C'est devenu un film culte. Donc je vais commencer par dire juste que du coup le réalisateur c'est John Landis. C'est celui qui a fait les Blues Brothers. Et c'est celui qui a fait le clip thriller de Michael Jackson. Ah c'est pas vrai. D'accord. Et du coup il est sorti en 1981. Donc direct. Le film ? Oui. Il a eu grand succès critique et public. Et c'est intéressant de savoir qu'il a réalisé aussi le clip de Thriller. Parce qu'en fait on retrouve des choses. Oui, de son film. Dans son film en fait au niveau des maquillages et des effets spéciaux. On va retrouver sa patte vraiment. Donc du coup on va vous mettre une bande annonce. Et puis après je reparle plus en détail. D'accord. D'accord. Did you hear that? I heard that. What was it? Could be a lot of things. Yeah? A coyote. There aren't any coyotes in England. I'm sorry I'm upsetting you, David, but you don't understand what's going on. I understand all right. You're one of the undead, and I'm a werewolf. Yes, that's right. David, stop! The police! Jack was right! Jack is dead! Jack is dead and six people are dead! There's gonna be a full moon tonight, I'm going to the cops! Oh, be serious, would you? You can't let them go. Should the world know our business. It's murder then. Then murder it is. Excuse me. I'm a werewolf. I'm a werewolf. A werewolf? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And naked American men stole my balloons. What? Let me look! Let me look! Go! What? Sissenschaft! 禰豆! All right! Oh, look at thatult! Oh! He left! Aw! Ha! Ha! Donc en fait l'histoire tout commence avec Jack et David qui sont donc deux jeunes hommes en fait qui partent en randonnée dans la lande anglaise donc ils sont tous les deux américains et ils vont se retrouver dans un espèce de village vraiment paumé et en fait quand ils rentrent il y a un café d'ouvert en fait, la nuit tombe et du coup ils veulent un peu se poser ils ont marché toute la journée et la nuit tombe ils rentrent dans ce café qui s'appelle l'agneau démembré un truc comme ça et en fait l'ambiance est très étrange, dès qu'ils arrivent voilà tout le monde se tait tout le monde les regarde, les étrangers quoi. C'est ça, ça fait vraiment ok, sympa l'ambiance tout ça tout ça et du coup bon bah voilà essayer de détendre un peu l'atmosphère et à un moment il y en a un des deux qui fait une blague, qui fait une remarque par rapport à la déco un peu soupçonneuse du bar et du coup en fait ils se font un peu jeter dehors et en fait ils continuent de marcher sauf que c'est la pleine lune et donc comme on l'a vu dans la bande annonce, c'est pas un coyote en fait ils vont se faire attaquer par un loup-garou ouais donc donc tout le début se passe dans la langue anglaise et puis après ça va se passer à Londres où du coup David va se réveiller à l'hôpital et voilà donc après c'est l'histoire de David à Londres qui bien sûr s'est fait mordre par le loup-garou et en fait du coup moi j'en avais entendu parler de ce film et mais je savais pas du tout à quoi m'attendre et en fait c'est un film de genre de loup-garou donc à première abord on peut se dire waouh ça va être un peu dégueulasse ça va faire peur en fait alors c'est un peu dégueulasse, les maquillages sont vraiment super bien fait le maquillage de Jack qui est le zombie qu'on voit à plusieurs reprises dans le film et dans la bande annonce qu'on a vu en fait son maquillage se détériore à chaque fois qu'il apparaît donc au début il a encore forme humaine et puis en fait à la dernière scène on voit vraiment son squelette et tout donc c'est là que je disais par rapport à Thriller enfin du coup ça se ressent et en fait c'est assez drôle en fait toutes les petites répliques comme le petit garçon qui dit maman il y a un américain nu qui m'a volé mes ballons vraiment c'est pareil dans le film où tu t'y attends pas t'es là mais quoi et vraiment c'est une comédie enfin c'est vrai vous voyez c'est un film d'horreur humoristique en fait enfin moi je m'attendais pas du tout et au début on était un peu désarçonnés mais qu'est-ce qu'il se passe et en fait ça marche très bien d'accord ça marche vraiment bien en plus il est bien maîtrisé le film enfin il y a des plans qui sont vraiment chouettes dans le métro notamment on voit ce travelling arrière quand le mec il court et qu'il est poursuivi par le loup-garou en plus c'est intéressant aussi on a toute la scène de transformation du loup-garou qui est vraiment super bien faite enfin c'est vraiment j'ai trouvé ça trop bien et l'histoire elle est bien et tout mais c'est vrai que le scénario il est vraiment intéressant et en vrai c'est un bon film quoi il y a la bulle de dos qui nous dit ça me fait penser à Atmosphère je sais pas si tu vois ce que c'est ce jeu ah non Atmosphère alors c'était pas un jeu il y avait pas une cassette avec ou un truc à projeter sur une télé en même temps non je crois que j'y ai joué déjà une fois c'était un jeu un peu horrifique ouais pareil je sais plus ce qu'il fallait faire mais j'ai le vague souvenir qu'il y avait une télé oui voilà en fait en même temps que tu jouais tu devais passer une vidéo à l'écran puis ça devait être le maître du jeu il devait y avoir un truc comme ça c'était un peu interactif c'était les premiers jeux interactifs ok tout à fait le personnage se désintègre au fur et à mesure du jeu ah oui ah oui par rapport à Jack il se désintègre du coup qu'il jouait tu vois genre dans un sous-sol un peu un peu de lumière enfin nous on avait joué comme ça c'était rigolo ouais pour se mettre dans l'ambiance et tout oui non mais ça m'étonne pas parce que 81 le loup-garou de Londres donc ça m'étonne pas qu'il y ait tout un d'accord le loup-garou de Londres bah écoute ouais donc vraiment sympa enfin même si on n'est pas fan des films d'horreur enfin en fait enfin il est enfin il est connu c'est un film culte un peu du genre donc du coup c'est intéressant de le voir il fait pas peur en fait enfin voilà si vraiment vous craignez il fait pas peur bon il y a des scènes un peu un peu dégueulasses par exemple aussi là où il y a les soldats là qui arrivent les soldats squelettes oui ils sont un peu dégueux oui en fait il y a des scènes de rêve en fait il y a Jack qui délire un peu donc du coup il y a des scènes un peu qui mélangent le rêve et la réalité d'accord mais il fait pas il fait pas peur mais c'est vraiment un très bon film ok bon voilà donc dès qu'il sera catalogué tu le rendras oui alors parce qu'en plus j'ai pas dit mais nous on l'a à la médiathèque on l'aura en blu-ray oui si tu l'as dit ah je l'ai dit mais c'est pas grave et en plus c'est l'édition avec plein de bonus dedans d'accord on va avoir un lecteur blu-ray oui une console oui une console la PS3, la PS4, la PS5, la Xbox ça marche voilà d'accord d'accord l'atmosphère date de 91 j'apprends qu'il existait des jeux sur DVD oh non non attends être sûr c'était en cassette hein c'est DVD en 91 ? je pense que c'est en même temps non il n'y a pas de DVD en 91 j'ai raté le live pack packa tu manques à tous tes devoirs franchement je suis déçue hein quel modérateur de génie je suis vraiment déçue en cassette encore pire mais c'était c'était bien aussi les cassettes oui mais c'est marrant parce que maintenant ils font des jeux où tu peux y mettre sur ton téléphone en fait tu sais enfin du coup c'est un peu la succession de tous ces jeux là c'est vrai ça vaut pas un truc où tu regardais ta cassette sur ton écran cathodique oui bon d'accord ta télé qui faisait 4 mètres de profonde et qui pesait 300 kilos donc moi je vais enchaîner avec une série qui s'appelle Years and Years que j'ai évoqué la semaine dernière puisque vous entendez en même temps donc j'ai vu le téléphone donc Years and Years c'est une série qui a été réalisée par Russell TD10 qui est le réalisateur de Yves Petit dont j'ai parlé la semaine dernière pour ceux qui suivent voilà pour ceux qui suivent donc j'avais évoqué cette excellente série qu'il avait réalisée en 2019 qui s'appelle Years and Years et je me suis dit et bien voilà je vais vous en parler cette semaine donc c'est une série en 6 épisodes ça commence l'action en 2019 c'est une dystopie c'est comme ça qu'on dit comme Hunger Games tout ça ah oui oui tout à fait une réalité qui a dérapé quoi un futur qui a un peu dérapé oui voilà donc on suit l'histoire de la famille Davis alors voilà ils sont deux ou trois frères et soeurs les parents leurs grands-parents leurs conjoints leurs enfants tout ça en Angleterre en 2019 l'année du Brexit ok et va donc leur vie quotidienne et en fait ça s'appelle Years and Years parce que les années vont passer en fait on va tomber rapidement au début c'est une série réaliste on va dire et puis rapidement on tombe dans le futur et donc cette dystopie elle est intéressante parce que c'est pas du tout de la science-fiction hyper futuriste avec des voitures qui volent une technologie qu'on ne connait pas c'est extrêmement réaliste d'un futur qui pourrait en fait complètement devenir réalité mais du coup il s'est pas fait parce qu'il y a un changement par rapport à notre réalité non bah oui en fait il va se passer que au moment du Brexit il y a un personnage politique qui va émerger qui s'appelle Vivian Rook qui est en fait une espèce d'alter ego de Marine Le Pen de j'ai mangé son nom l'italien enfin de tous les les extrémistes les politiques extrémistes d'Europe quoi ouais donc voilà une espèce de mix entre tout ça et qui donc a un discours extrêmement populiste raciste conservateur l'Angleterre doit se replier sur elle-même c'est l'Angleterre d'abord enfin voilà et et donc c'est son émergence politique et du coup c'est là que se fait le point de bascule c'est à dire que ça prend et puis en fait petit à petit on voit dans le monde que tout commence à partir à volo en fait dans tous les pays ça commence à craquer les populismes montent partout on va aborder le problème des migrants l'urgence climatique et en fait ça dépeint vraiment notre futur dans le pire scénario possible d'accord et mais en même temps c'est une série qui est extrêmement bien écrite qui est bien réalisée qui est bien produite enfin il y a vraiment de la qualité de hit ce scene et du coup ils vont eux tous chacun de leur côté essayer de se dépatouiller avec avec ce monde qui part qui périclite complètement et voilà et c'est une série qui est extrêmement qui fonctionne bien parce qu'en fait elle nous interroge beaucoup vu qu'en fait ça dépeint une réalité qui pourrait tout à fait se produire on n'est pas du tout voilà dans ce truc de science fiction où on se sent complètement détaché parce qu'on se dit ouais bon bah d'ici à ce que les voitures volent il va se passer un petit moment quand même là clairement on est sur des problématiques qui sont actuelles et ça pourrait complètement déraper dans ce sens là et d'ailleurs Russell T. Davis il expliquait en parlant de sa série qu'il avait vraiment voulu la tourner hyper vite parce que sa crainte c'était qu'il se passe dans la réalité ah des choses qu'il avait il avait anticipé dans sa série ok à tel point à ce point là quoi donc vraiment je vous la conseille on l'a en DVD à la médiathèque elle était sortie sur canal à l'époque c'est 6 épisodes ça se regarde bien elle est très très réussie je vais vous passer un petit extrait alors il est en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en VOST c'est en gros ça va vous donner en fait une idée du rythme et puis voilà de comment leur réalité dans la série part un peu dans tous les sens et donc oui pour répondre aux questions ça peut être effectivement un petit peu comme Black Mirror donc c'est dispo en DVD à la médiathèque et Victor Urban est-ce que c'est pas plutôt en Turquie ? je réponds à toutes les clés qui se trouvent à toutes les questions un coup donc voilà Yours and Yours qui est vraiment une série très très sympa alors elle est anxiogène je ne vais pas vous le cacher parce qu'on sort du truc en se disant waouh effectivement où est-ce qu'on va et pourvu que ça ne se passe pas comme ça et en même temps elle a ça de bien c'est que elle nous alerte en fait elle nous réveille moi je ça agit un peu comme ça où on se dit peut-être que ce n'est pas trop tard en fait pour éviter tout ça et voilà ça peut faire un petit peu cet effet là où on se dit non non mais il faut une espèce d'alerte de vigilance constante où on se dit ben non peut-être que voilà on peut encore l'éviter et il ne faut pas tomber dans les discours faciles du populisme que oui il y a une réelle urgence climatique et qu'il faut en prendre conscience enfin voilà sans être non plus culpabilisante c'est pas ce que je suis en train de dire ok mais vraiment je vous en conseille le visionnage c'est très rythmé c'est politique c'est social il y a aussi ce qu'il faut de drama parce que voilà on suit des personnages en fait c'est pas mais du coup on suit la même famille on suit des personnages on suit la même famille non c'est toujours la même famille en fait année après année donc les années passent c'est 2019 2020 2021 22 je crois que ça s'arrête en 2030 ou 2040 ah donc en fait en plus ça dépasse même aujourd'hui du coup on dépasse la réalité en fait c'est pour ça que c'est une dyspapie c'est que on part vraiment en 2019 et puis assez rapidement on tombe dans le dans le futur mais le futur proche en fait et le futur qui n'est pas par certains aspects très éloigné du futur qu'on se construit donc voilà Years and Years de Russell Davis bon bah cool non alors ça fait pas peur j'ai peur d'avoir peur non non vraiment ça fait pas peur du tout mais c'est vrai que c'est moi plusieurs fois pendant que je regardais je me disais mon dieu mais c'est voilà il y a un petit côté c'est d'aspect réaliste qui on a conscience qui pourrait très bien devenir vrai qui est mis en image devant nous avec une toute petite nuance sur la fin parce que donc la fin on est vraiment je crois qu'on est en 2030 ou même au delà où on bascule un tout petit peu plus dans la science-fiction par l'aspect technologie machin tout ça moi personnellement la fin vraiment je vais pas dire que je l'ai trouvée décevante mais elle était j'ai trouvé qu'elle était un peu elle dénotait un peu avec le reste le ton du reste de la série mais bon voilà quand même ça m'a pas ça m'a pas entaché mon avis vraiment c'est une série que j'ai beaucoup 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 aimée et que je vous conseille et donc elle est empruntée parce qu'elle sort souvent quand même je pense que d'accord donc mieux la réserver ouais vaut mieux la réserver ouais et c'est Emma Thompson qui joue Vivienne Rook elle est formidable les autres acteurs je les connais pas trop mais d'ailleurs en parlant de ça que je te disais la semaine dernière dans It's a Scene je connaissais aucun des personnages et en fait si le personnage féminin principal de It's a Scene elle joue dans Years and Years d'accord ah oui donc il a repris tout se recoupe il y a un peu d'ironie c'est vraiment très très réaliste non c'est très très réaliste il y a des passages rigolants il y a des scènes drôles c'est un drama quoi il y a des moments où on relâche un peu la pression il y a des jolies scènes et puis il y a des scènes très tristes et puis il y a des scènes un peu violentes pas sanglantes mais il y a des moments extrêmement tristes moi j'ai une scène notamment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme souvent quand je regarde une série voilà tout ce que je peux vous dire sur Years and Years c'était chouette ouais c'était chouette et et ben là du coup on va parler un petit peu de notre film chouchou ouais donc du coup du film qu'on a choisi qu'on a choisi cette semaine puisque donc ça va être la Saint Valentin donc on s'est dit tiens un beau film d'amour oui une série a emprunté tout à fait et donc oui on a choisi Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui a été réalisé par Michel Gondry en 2004 qui raconte l'histoire de Joël et Clémentine on peut vous dire le début parce qu'effectivement c'est dans le pitch du film donc en fait Joël se réveille un matin et va voir sa copine Clémentine qui ne le reconnait pas et il réalise qu'en fait elle l'a effacée de sa mémoire parce que donc ils étaient en couple mais ça merdait un peu leur couple ça ne se passait plus très bien et du coup elle plutôt que de rompre avec lui et voilà de lui dire et on en reste là en fait elle a fait appel au service d'une société qui efface de la mémoire une personne un événement en particulier et Clémentine elle a fait le choix d'effacer Joël du coup lui décide de faire pareil et en fait au fil de l'effacement il va revivre les souvenirs qu'il a eu les souvenirs et toute leur histoire d'amour c'est un très très beau film d'amour qui est triste mais en même temps c'est ce qu'on disait avant de commencer qui n'est pas triste l'art moyen qui n'est pas pathos non qui est triste qui est nostalgique moi j'ai dit tout à l'heure qui est triste comme la vie qui est triste comme la vie ce que tu dis non mais parce que Michel Gondry il y a vraiment il y a vraiment un imaginaire qui se déploie tout au long du film comme dans tous ses films il y a vraiment des images qui restent et qui en même temps soutiennent vraiment le propos du film c'est vraiment une expérience c'est vraiment intéressant de le voir même de le revoir parce que du coup on fait un peu mieux les liens entre les débuts et tout parce que du coup il y a quand même le flou entre la réalité et les souvenirs qui vivent on ne sait plus trop en fait donc voilà mais puis le propos est beau en fait et qu'est-ce qu'on peut dire de plus la bande son est magnifique oui aussi c'est John Brion qui a fait la plupart des musiques et moi franchement après l'avoir vu ce film je crois que je l'ai écouté en boucle pendant des mois je l'ai vraiment beaucoup écouté c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé voilà c'est compliqué pour moi de dire des choses pertinentes aujourd'hui on a beaucoup aimé les choses cette semaine voilà c'est d'une manière générale c'est même d'une manière